Générique Générique Partant à 55 km au nord-ouest de Moscou, découvrirent dans les méandres de la rivière Istra un lieu saint de la Russie. En 1656, sur ordre de sa béatitude Nikon, patriarche le plus célèbre de l'église orthodoxe russe, fut bâti ce monastère. La terre russe a toujours été renommée pour ces monastères. Ces églises bâties en pierre blanche, décorées de coupoles dorées, étaient perçues comme étant l'image de la Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem devait non seulement devenir le centre spirituel de la Russie, mais également celui du monde orthodoxe tout entier. Chaque endroit prit un nom emblématique de la Terre Sainte. Ainsi, la rivière Istra fut rebaptisée Jourdain, et les collines avoisinantes prirent le nom biblique de Golgotha, Bétanie et Montabor. La cathédrale de la résurrection fut construite sur le modèle de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Cela prit 113 ans. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le monastère a été détruit par les forces de la Wehrmacht en retraite. Au procès de Nuremberg, cet acte a été considéré comme l'un des crimes contre l'humanité. Les travaux pour la restauration ont débuté presque immédiatement. La chapelle de la Mère de Dieu, le Christ en croix et la chapelle du Saint-Sépulcre avaient miraculeusement échappé à la destruction. Mais la présente renaissance a débuté en 1995 avec l'arrivée de nouveaux prêtres et en 2011 avec la restauration complète de la cathédrale et son transfert dans les mains de l'église. A peine le porche franchi, la première image qui nous vient aux yeux en pénétrant dans ce monastère, c'est celle de la Vierge à l'enfant. Une superbe mosaïque. Elle a été réalisée par le célèbre peintre russe Viktor Vaznetsov. Cette image nous plonge immédiatement dans l'ambiance et l'histoire de ces lieux saints. Histoire rappelée par ces stèles à l'entrée de la cathédrale. Devant nous se trouve l'autel. Dans l'église, celui-ci représente l'image du ciel divin. Cet endroit-ci où les gens se mettent et où ils prient durant la divine liturgie représente la terre. Devant nous se trouvent les portes qui symbolisent la Sainte Vierge à travers laquelle Jésus-Christ est apparu dans ce monde en s'y incorporant dans un être humain, rendant Dieu visible aux hommes, Dieu qui prend un corps humain, Dieu qui se fait chair. L'ornement de ces piliers illustre la mère de Dieu. C'est une ancienne apparition prophétique qui a eu lieu sur le mont du Sinaï en présence du prophète Moïse. Là, il avait un buisson ardent dans lequel Dieu lui est apparu. Ce buisson brûlait sans jamais se consumer et c'est le symbole de la mère de Dieu. On se trouve dans le cachot du Christ. Dans cette grotte naturelle qui est située à côté du calvaire, Jésus-Christ a été enfermé par des soldats romains et c'est à cet endroit qu'il attendait son jugement pendant que les soldats romains préparaient le calvaire pour son exécution. Ici se trouvent les entraves en pierre du Sauveur et il y est resté attaché au palais de Ponce-Pilate en attendant le verdict de la crucifixion. Ces entraves se trouvaient vraiment au prétoire de Ponce-Pilate. Au IVe siècle, les chrétiens les ont démontées et placées dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. En 1803, elles ont été détruites par un incendie. La pierre a éclaté en petits morceaux à cause de la chaleur. C'est seulement en Russie, ici, dans la Nouvelle-Jérusalem, qu'a été sauvegardée la copie sacrée des entraves en pierre du Sauveur dans lesquelles il a été enfermé au palais de Ponce-Pilate. On se trouve au calvaire. C'est un endroit sensible pour tout cœur chrétien car c'est ici que le Fils de Dieu a été crucifié. Devant nous se trouve la croix pour laquelle du bois de la Terre Sainte a été amené au XVIIe siècle. Le maître sculpteur du monastère y a sculpté le corps du Christ crucifié selon les proportions réelles d'un corps humain. Ces portes ont 350 ans. Elles ont été touchées par tous les empereurs et les tsars russes et elles sont restées à leur place. Quittons la chapelle du Golgotha par un des nombreux couloirs qui relient entre elles toutes les chapelles du monastère. Il y en a 29. A l'époque, elles étaient destinées à toutes les églises orthodoxes des différents pays dans le monde. Leurs représentants pouvaient y célébrer la messe dans leur propre langue maternelle. Rendons-nous au cœur de la cathédrale, toujours aussi vivant qu'à l'époque, pour mieux comprendre pourquoi elle porte un tel nom. Après avoir enlevé le corps de Jésus de la croix, Joseph d'Arimacy et Nicodème l'ont mis sur cette pierre et là, ils ont enduit le corps de Jésus avec de la mire précieuse. Ils l'ont enveloppé d'un linceul, d'un voile funéraire. Puis, de leurs propres mains, ils ont soulevé le corps, prêt pour l'ensevelissement, et l'ont porté au tombeau. Quel cadre somptueux ! Un véritable écrin surplombant la chapelle du Saint-Sépulcre. Rien n'était trop beau pour mettre en valeur ce lieu saint qui a reçu le nom de cathédrale de la résurrection de la Nouvelle Jérusalem. Devant nous se trouve le tombeau vide, la plus grande relique du monde chrétien. C'est ici qu'a été déposé le corps de Jésus-Christ et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il se situe au cœur de tout le monastère. Replongeons-nous il y a 2000 ans quand Marie-Madeleine et Marie, mère de l'apôtre Jacques, se sont rendus les premières au tombeau. Un ange aurait roulé la pierre, endormi les gardes et leur aurait annoncé la résurrection. De même, aujourd'hui, les fidèles rentrent dans cette reproduction du tombeau du Jésus de Nazareth pour toucher la pierre symbolisant son ouverture et se recueillir sur le dernier lieu où aurait reposé le corps de leur sauveur. Le dôme qui surplombe le tombeau est couvert sur plusieurs niveaux de peinture retraçant des scènes de la Bible ou du Nouveau Testament. Sur sa coupole, une fresque du Jésus de Nazareth ressuscité en majesté dans les cieux. Malgré toute sa splendeur, le monastère de la Nouvelle Jérusalem ne se résume pas qu'à une cathédrale. Les nombreux bâtiments annexes nécessaires à la vie des moines et ses remparts sont aussi de toute beauté et reflètent la puissance et la richesse de l'église orthodoxe à l'époque. La demeure où a résidé Nikon est située juste au pied des remparts dans un écrin de verdure. Conçu comme le lieu de prière personnelle du patriarche, le skit ressemble aux ermitages sur le Saint-Mont-Atos où de telles constructions permettaient la solitude monastique. Le futur patriarche a été élevé dans un monastère et s'est marié avant d'être ordonné prêtre. Il a prononcé ses voeux monastiques à l'âge de 30 ans après le décès de ses trois jeunes enfants. Il avait perçu cela comme un signe de la Providence. Après avoir persuadé sa femme de prendre le voile, il se retira ensuite dans un ermitage isolé situé sur la mer Blanche et reçut l'appellation de Nikon. En entrant dans le skit, nous sommes frappés par la différence visuelle entre l'extérieur et l'intérieur. Ce bâtiment qui paraît très cérémonial de l'extérieur est en réalité vraiment minuscule à l'intérieur et le tout est divisé en petites chambres. Le patriarche souhaitait que ces quartiers soient simples et sans confort ou distraction, comme dans un authentique ermitage servant de refuge pour la solitude et la prière personnelle. Le toit plat du bâtiment accueille la petite cellule du patriarche avec un siège en pierre. Il ne dormait pas plus de trois heures par jour et le reste du temps, il le passait en silence, pensant à Dieu et aux études théologiques. En été, il priait dans l'église des saints apôtres Pierre et Paul. La riche décoration de la façade est porteuse d'un sens symbolique et esthétique important. Le simple fait d'entrer dans ce bâtiment nous emplit instantanément d'un sentiment de sérénité et de paix. Les multiples chérubins représentés sur les murs symbolisent le monde céleste. Jusqu'au XVIIe siècle, la Russie était officiellement chrétienne depuis 600 ans. De la scission de l'église orthodoxe russe est né le désir du patriarche Nikon de mettre la liturgie en conformité avec les anciennes normes byzantines et de restaurer l'importance de la prière. Les réformes de Nikon se sont heurtées à une opposition forte et souvent violente. Les dissidents sont devenus les vieux croyants. Nikon ne regardait pas à la dépense lors de la construction de ce lieu de culte. Il a été assisté par un afflux de grands maîtres de la Biélorussie qui ont introduit de nouvelles façons de décorer les intérieurs avec des iconostases dorés sculptés et des carreaux multicolores. L'intérieur du skit avait des sols en céramique et des poêles en faïence. Les céramiques décoratives de la Nouvelle Jérusalem reflètent une conjugaison parfaite des riches traditions artistiques de la Russie et du patrimoine européen. Le contour de chaque fleur est représenté en relief avec une technique décorative qui fait en sorte que les images semblent tridimensionnelles. Tous les carreaux de faïence du skit ont pour but l'ornementation. En combinant cette magnifique palette de couleurs avec une utilisation très sculpturale du volume, la faïence s'anime et les images gagnent en authenticité. L'histoire et l'apparence originale du skit du patriarche Nikon ont été lentement restaurés. Ce travail a duré plusieurs décennies et s'est achevé en 2016. Quelques centaines de mètres plus loin, une drôle de colline cache un musée. Le monastère ferma en 1918 après la révolution russe et rouvrit en 1920 en tant que musée régional d'art. Il a été déplacé de l'enceinte du monastère vers un bâtiment moderne. Ce musée est le plus grand dans les environs de Moscou, contenant plus de 100 000 pièces, notamment des chefs-d'oeuvre d'art religieux et parmi les plus vieux tableaux de portraits russes. Notre musée possède une collection unique liée à l'histoire du monastère de la Nouvelle-Jérusalem. Notre tâche est non seulement de préserver et de restaurer, mais aussi de transmettre aux visiteurs l'atmosphère unique de l'époque. Étonnamment, le paysage du site choisi pour la Nouvelle-Jérusalem a ressemblé à la Terre Sainte. Pour la construction de sa cathédrale, le patriarche Nikon a utilisé la maquette de cette basilique offerte en 1649 par son homologue à Jérusalem. Mais il s'est aussi inspiré des dessins de l'italien Bernardino Amico et des descriptions données par les moines russes envoyées en Terre Sainte. La forme architecturale de l'église s'est inspirée des deux églises chrétiennes les plus importantes de l'époque, celle du Saint-Sépulcre à Jérusalem et Sainte-Sophie à Constantinople. Durant 8 ans, il était à la fois l'architecte principal, le maître d'ouvrage et l'ouvrier. Il a lui-même porté des briques creusé des étangs. Il accueillait quotidiennement 350 personnes dont il lavait les pieds et qu'il nourrissait alors qu'il avait le poste de patriarche. Tous ces efforts ont été fournis afin qu'un centre mondial de foi orthodoxe puisse être créé pour que les gens qui ne pouvaient pas se rendre en Terre Sainte puissent venir ici à la Nouvelle Jérusalem. Qu'ils puissent ici, auprès des reliques saintes chères au cœur de chaque personne chrétienne, prier et demander à Dieu de revitaliser leur foi. Demander aussi les bénédictions dont nous avons tous besoin dans cette vie et surtout dans la vie future, la vie éternelle. Mais en fait, qui était le patriarche Nikon ? Après la chute de l'Empire byzantin, la Russie demeure le seul pays avec un souverain orthodoxe à sa tête. Le tsar Alexei Romanov, père du célèbre Pierre Ier, dit Pierre le Grand, et le patriarche de l'époque Nikon, rêvait du regroupement de tous les peuples orthodoxes afin de constituer une union et d'obtenir la libération des sanctuaires chrétiens de la domination turque. Le tsar entendait créer un nouvel empire chrétien et faire de Moscou la troisième Rome, capitale du nouvel empire orthodoxe, équivalant par sa grandeur à l'Empire byzantin. Le blason des paléologues, l'aigle à deux têtes, deviendra alors le symbole du règne moscovite. Les deux têtes de l'aigle sont tournées l'une vers l'ouest et l'autre vers l'est, l'Europe et l'Asie, symbolisant leur unité comme la cohésion des pouvoirs temporels et spirituels. C'est précisément ce type d'union que formait le patriarche Nikon et le tsar russe Alexie au XVIIe siècle. Mais le patriarche Nikon rêvait de la Russie comme d'une nouvelle Jérusalem, non pas tant comme gouvernement temporel, mais plutôt en tant que centre spirituel orthodoxe. C'est précisément à l'église que devait être subordonné le pouvoir temporel souverain. Finalement, leur vision d'une Moscou troisième Rome ou d'une Moscou nouvelle Jérusalem a entraîné la rupture des relations entre le tsar et Nikon. Le patriarche fut alors démis de ses fonctions et contraint l'exil. Ce monastère a donc eu une histoire mouvementée. Il a nécessité de gros travaux de restauration compte tenu des destructions liées à la Deuxième Guerre mondiale. Pour cela, les plus grands restaurateurs russes sont encore à contribution pour les collections d'objets sacrés. La tâche du restaurateur est de préserver l'objet aussi longtemps que possible et en plus d'essayer de se rapprocher le plus possible de l'idée de l'auteur pour révéler la conception qu'il en avait. En travaillant avec de tels objets extraordinaires, on ressent toujours une connexion avec l'objet. Ici, biblique et son auteur qui, il y a 300 ans, incarnait ses idées dans cette belle oeuvre. Il y a un endroit dans ce musée que vous n'aurez malheureusement pas l'occasion de visiter. Les réserves. Elles renferment mille et un trésors et notamment l'un des plus précieux de ceux-ci, le vêtement de cérémonie du prêtre qui a été brodé et décoré de l'authentique étoile de l'ordre de Saint-André. En plus des trésors exposés, le musée abrite beaucoup d'autres pièces historiques et de grandes valeurs. Trop délicates pour être montrées lors des expositions permanentes. La collection de notre musée comporte un certain nombre d'éléments en argent fabriqués par des maîtres européens. Parmi eux se trouvent des tasses ayant appartenu au Patriarche Nikon et qui ont été fabriquées en Hollande, à Utrecht, dans le premier quart du XVIIe siècle. C'est pour cette raison qu'elles font partie de notre collection. Je tiens dans les mains une des pièces les plus précieuses du musée de la Nouvelle-Jérusalem. Cette croix reliquaire en or richement tornée de pierres précieuses est une contribution du tsar Fedor Alekseevitch au monastère. Cette croix contient une partie des reliques de Saint-André. en 2010, elle a fait l'objet d'une grande exposition à Paris et au Louvre. Une mélodie divine au son cristallin se fait entendre. Il est temps de regagner la cathédrale. Au troisième étage du clocher, un subtil jeu de mains et de pied nous attend. Fruit d'un long apprentissage. Qu'est-ce que cette cloche représente ? C'est la voix de Dieu. À travers les cloches, on entend Dieu. Comment elles sonnent et comment elles atteignent notre âme russe ? C'est notre préparation avant la prière. Quand une personne se rend à l'église, elle entend les cloches et chacun entend pour lui-même quelque chose de cette sonnerie. certains y ressemblent du repentir, d'autres de la joie. Le clocher du monastère de la résurrection contient 15 cloches. La plus grande pèse 8,5 tonnes, la plus petite 10 kilos. Pour apprendre à sonner les cloches, il existe des écoles de sonneurs. Il y en a quelques-unes à Moscou. Les cours sont suivis pendant trois mois. Ensuite, chaque personne orthodoxe poursuit son propre chemin. Une fois que la personne a fini l'école, elle arrive au monastère. Par la suite, cela dépend de la volonté du Seigneur que la personne sonne effectivement ou non. Au tintement des cloches, il est temps pour les fidèles de rentrer dans la cathédrale pour assister à la messe. Pendant la divine liturgie, les croyants tournent leur regard vers l'iconostase. L'iconostase historique n'a pas survécu à la destruction durant la Deuxième Guerre mondiale. Heureusement, certains fragments ont été sauvegardés et elle a été entièrement restaurée à l'identique. Sa hauteur de 27 mètres impressionne. Les icônes sont l'expression visible de la foi orthodoxe. D'ailleurs, Jésus de Nazareth n'aurait-il pas dit lui-même qu'il était l'image de Dieu, son icône ? Elle servait à enseigner aux fidèles les bases de l'Ancien et du Nouveau Testament à l'époque où bon nombre ne savait pas lire. Vénérées, les icônes transmettent les valeurs spirituelles de celui qui les a réalisées dans le respect de la tradition. Elles aident les fidèles à se recueillir dans la prière, toujours accompagnés des chants de la chorale. La chorale dans l'église orthodoxe interprète de nombreux chants religieux durant toute la divine liturgie et remplit un rôle très important. L'église occidentale fait usage de l'orgue et de la chorale. Les églises orthodoxes utilisent uniquement la chorale. La chorale chante au nom du peuple. La célébration orthodoxe est particulièrement longue. Non seulement les fidèles brient, mais ils circulent aussi dans les différentes chapelles de la cathédrale. Ils en profitent pour allumer des cierges à des intentions de prière particulière avant de revenir face à l'iconostase pour entendre le serment et accéder à la communion. Dans la religion orthodoxe, les enfants peuvent communier dès leur baptême. C'est aussi un lieu pour se confesser et bien sûr pour descendre dans l'église souterraine de Saint-Constantin et de Sainte-Hélène. Là, on peut acheter dans une petite chapelle des bouteilles pour les remplir de l'eau puisée dans la source sainte du Jourdain afin de se purifier le corps et l'esprit. Tous ces déplacements pendant la divine liturgie sont le reflet d'une assemblée priante et vivante. Nous venons à l'église pour prier un petit peu, pour mettre une bougie pour la paix et la santé et en mémoire de ceux qui sont décédés. On vient réfléchir à l'éternité, penser au futur, partager nos plans avec Dieu, tout cela dans cet esprit. Nous sommes venus tous ensemble aujourd'hui à l'église car nous trouvons très important de mettre les enfants en contact avec les réalités spirituelles pour qu'ils comprennent pourquoi ils vivent, à quoi ils doivent aspirer. Il faut prévoir ça dès leur enfance car après, quand ils grandissent, il devient de plus en plus difficile de leur expliquer tout cela. Les cloches qui rythment les diverses étapes sonnent la fin de la messe. Il est l'heure de quitter ces lieux sacrés. J'étais venue ici quand j'étais encore toute petite et donc aujourd'hui je suis venue revisiter cet endroit magnifique et ça me rappelle des mémoires de mon enfance et j'ai vu comment ça a changé et je me souviens j'avais été nager dans la rivière Istra et j'avais bu de l'eau de la source et c'est... J'adore être ici c'est un moment de reconnexion avec moi-même et penser et je reviendrai sûrement encore. Avant de franchir le portail du monastère les fidèles n'hésitent pas à demander un conseil ou une dernière bénédiction au père avant leur prochain retour. Aujourd'hui regardez la nouvelle Jérusalem est déjà restaurée. Je veux donc vous inviter tous à visiter ce lieu saint non seulement non seulement de manière formelle technique ou uniquement avec un sentiment de curiosité mais même si vous êtes des non-croyants ou des non-baptisés c'est pour qu'un sentiment particulier vous atteigne afin que vous qui serez entrés par ces portes comme des touristes quittiez ces lieux en tant qu'orthodoxes. Moi je vous attends et ce sera avec plaisir que je vous baptiserai dans les eaux du Jourdain qui coulent sous les murs de notre monastère. Même si vous n'en repartirez pas forcément orthodoxe ce monastère lieu de pèlerinage encore très actif est non seulement époustouflant de beauté mais c'est une des clés pour comprendre les composantes de l'âme russe. Une Russie où la foi est encore très présente. Nous nousставons schéuilleux vif nous Sous-titrage FR ?